Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique à regarder dans le noir et ce soir si tu aimes la double pédale, les rives de guitare bien gras, les cheveux virevoltant au vent et si tu aimes te niquer les cervicales en écoutant du Cannibal Corpse tu vas être au joie parce que nous allons te parler de Deathgasm Groovy Tu vas kiffer ma couille Alors on va suivre Brody qui va emménager chez son oncle et sa tante dans un petit village perdu au fin fond de la Nouvelle-Zélande parce que sa brave petite maman s'est faite choper dans un centre commercial en train de tailler une pipe à un père Noël et ça, ça fait pas bon genre Donc Brody est un jeune métalleux, un lycéen qui va se retrouver dans un village avec des gens pas du tout comme lui et du coup il va se lier d'amitié avec un groupe de geeks et un autre métalleux et ils vont monter un groupe de métal Un jour ils vont tomber sur une partition qui s'appelle l'hymne funèbre et là ça va être la merde On l'a joué bordel Alors vous nous avez tous foutu dans la merde Alors le film a été réalisé par Jason Leigh Oden qui est le réalisateur du grandiose Guns Akimbo Il a été réalisé en 2015 et vous pouvez le voir actuellement sur la plateforme Shadows ou bien sûr en VOD D'ailleurs, petite référence dans Guns Akimbo il y a donc Daniel Radcliffe Je dis ça, je dis rien Dans Deathgasm, tu enlèves la Nouvelle-Zélande tu mets les Etats-Unis à la place et tu enlèves la nana qui a sucé le Père Noël ça fait Harry Potter Alors du coup, ce film complètement fou tu en as pensé quoi ? Alors déjà, avant de regarder le film tu débranches ton cerveau mais vraiment, tu mets le curseur sur off tu débranches ton cerveau tu appelles tes potes tu commandes des pizzas tu prends un pack de bière parce que c'est absolument pas à prendre au premier degré franchement, par moments, c'est digne d'un trauma hashtag, seuls les vrais savent voilà, en fait, c'est débile, volontairement c'est gore c'est gore, grand guignol c'est du gore grand guignol c'est du niveau, par exemple, un braindead ou ce genre de truc c'est pas du gore réaliste c'est vraiment du gore grand guignol et c'est volontairement débile et à la fois très satirique puisqu'on va gentiment on va gentiment se foutre de la gueule des gens qui soutiennent encore en 2020 c'est ubuesque mais ça arrive encore les gens qui soutiennent que le métal fait de la musique du démon donc on va gentiment se foutre de la gueule de ces personnes-là et si vous êtes fan de métal vous allez aussi vous reconnaître parce qu'il y a une bonne grosse dose d'autodérision dedans c'est pas du maquillage c'est du corpse paint ouais, pour aller se battre moi j'ai apprécié le côté volontairement débile j'ai apprécié oui, donc il y a plein de clichés en fait sur les métalleux sur les anti-métalleux et puis voilà ouais parmi les clichés d'ailleurs on va commencer par les trucs entre guillemets négatifs alors c'est négatif et à la fois ça l'est pas parce que le film c'est un film néo-zélandais mais pour autant t'as tous les clichés du teen movie américain en fait donc je pense moi que c'est un parti pris ça fait quand même cliché même au deuxième degré à savoir que tu vas avoir des personnages ultra stéréotypés tu vas avoir donc le geek qui se fait maltraiter voilà la bimbo le gros mateux la bimbo on peut se débrouiller carrément carrément la bimbo blonde pardonnez-moi mais que tous les mecs veulent se faire t'as le cliché du bully donc du gros du gros connard en l'occurrence le cousin du personnage principal qui va maltraiter le geek et qui est donc le copain de la fameuse bimbo blonde qui kiffe secrètement le geek ou le métalleux en l'occurrence donc t'as tous ces clichés là tous les clichés du teen movie américain c'est un film néo-zélandais donc je pense que c'est un parti pris mais du coup le parti pris aussi certainement de faire jouer des mecs qui ont 25 ans alors qu'ils sont censés jouer un ado de 16 ans ouais qui sont censés en avoir 10 de moins voilà ce qui était la grande mode dans le cinéma des années 80-90 aux Etats-Unis que ce soit dans les films ou dans les séries au niveau des choses négatives t'en as vu d'autres toi le réalisateur qui appuie beaucoup sur j'aime bien Trivium Trivium c'est du métal il y a des affiches partout partout ouais c'est vrai il y a des affiches partout c'est à croire qu'ils connaissaient que ce groupe non parce que t'as quand même beaucoup de références à Mayhem à Cannibal Corp ce genre de truc mais les affiches en Nouvelle-Zélande il doit y avoir que des affiches de Trivium en fait ouais non ils sont pas néo-zélandais en fait ouais autre chose au niveau du négatif c'est pas récurrent mais c'est à un moment donné du film le montage devient mais super super épileptique quoi j'ai au bout d'un moment je sais pas si c'est fait pour appuyer le côté absurde et débile du moment mais pendant quelques minutes tu vas avoir un montage mais ultra cut au bout d'un moment moi j'ai même pas compris ce qui se passait à l'écran ouais ça dure deux secondes ça dure ça dure ouais ça dure le temps d'une scène mais du coup deux secondes non même pas c'est même pas la scène en entière mais qui te paraissent long parce que mais c'est tout 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 tu comprends pas t'as 25 plans en deux secondes quoi j'exagère à peine et parmi les choses qu'on a aimé toi il y a des trucs qui t'ont particulièrement fait kiffer bah tout en fait parce que c'est tellement con que voilà ça en devient jouissif volontairement il y a une scène de combat tout à fait magnifique où ils se battent contre des possédés à coup de godmiché et de boules de geisha scène qu'on ne pourra pas vous mettre bien évidemment bingo je parie qu'il y a des crucifix là dedans ou des bibles qu'on pourrait utiliser pour les frapper c'est quoi ce délire je crois que c'est des chapelets non d'ailleurs on pourra pas vous mettre grand chose parce que le film est tellement dégueulasse dégueulasse gore quoi qu'on va pas pouvoir vous mettre beaucoup d'images bah il y a du gore et il y a du boobs dedans donc le robot de youtube risque de pas trop apprécier voilà et l'intro du film est-ce qu'on la spoil ou pas l'intro du film c'est le générique c'est même pas l'intro c'est le générique du film on peut pas vous le montrer parce qu'encore une fois il y a du boobs dedans si on va intégrer vite fait quelques images mais on pourra pas les mettre en fait pourquoi on parle de ça parce que le générique du film déjà te plante le te plante le ah oui il te dit tout de suite voilà on va faire ça le film s'ouvre sur une image animée d'un mec qui joue de la guitare mais en fait c'est pas une guitare c'est un zboub qu'il a en main c'est juste pour vous planter le décor donc le film s'ouvre là dessus vous êtes prévenus alors moi j'ai trouvé qu'il y avait quelques références quand même à Sam Raimi entre autres à Evil Dead enfin surtout à Evil Dead parce que les possédés m'ont fait vachement penser aux Dead Hights toi je sais je sais que c'est pas le cas moi j'ai plutôt vu les références à Peter Jackson bon alors je sais pas si c'est parce qu'il est né aux Zélandais mais tu retrouves ça donc moi j'ai trouvé que tu retrouvais ce côté là dans plusieurs films néo-zélandais notamment je crois que Black Sheep c'était un film néo-zélandais je vais pas raconter de conneries moi j'ai vu plutôt des références à Braindead au niveau de certains plans par exemple tu vas avoir certains zooms ultra rapides avec la caméra penchée ça moi pour moi ça fait très très Peter Jackson des débuts ça fait très très Braindead j'ai plutôt vu un hommage à ce genre de film en fait je pense que c'est les deux après il y a comme dit du trauma dedans il y a vraiment du trauma si ça vous parle ce genre de choses ouais ça c'est c'est plaisant franchement c'est rigolo oui parce que du coup ils ont pas lésiné sur la quantité de faux sang ouais d'hémoglobine alors il faut comprendre une chose c'est une comédie c'est une comédie gore volontairement débile moi pareil j'y ai vu une pour moi c'est un peu une version gore si vous connaissez Tenacious D le groupe de Jack Black en l'occurrence ils avaient fait un film qui s'appelle The Peak of Destiny où ils ont une espèce de quête d'un médiator de la destinée moi j'ai vu ça un peu comme une version trash de ce film là toi je sais pas si tu l'avais vu si je l'avais vu mais oui du coup ça peut ressembler éventuellement à ça il y a le côté sauf que du coup ils vont pas rechercher le médiator le film est ultra référentiel donc bon si t'aimes pas le métal tu vas pas avoir toutes les références mais ça peut être plaisant quand même si tu aimes le métal faut bien comprendre qu'on va se foutre un peu de ta gueule aussi donc voilà si t'aimes pas trop qu'on se moque de toi faut pas perdre il y a une bonne grosse grosse dose d'autodérision dedans et puis si tu penses que le métal c'est de la musique de sataniste regarde-le et puis on se foutra aussi un peu de ta gueule dedans mais ça peut quand même te plaire ouais donc bonne grosse dose d'autodérision parce que tu vas avoir énormément de clichés sur le métal à proprement parler sur les métalleux et beaucoup de clichés aussi sur les gens qui pensent encore que le métal c'est de la musique du démon et qui du coup aussi font croire en société qu'ils sont bien sureux bien propres puritains et tout et puis derrière quand tu les vois pas ils font des trucs bien dégueu aussi voilà donc est-ce qu'on a autre chose à dire ? oui on a autre chose à dire c'est qu'il faut rester vraiment jusqu'à la fin du générique parce que c'est comme dans les Marvel il y a une scène post-générique avec Thanos et le Snap non on rigole non mais il y a une scène post-générique qui est quand même assez importante et en fait d'ailleurs il faut aussi préciser que le réalisateur avait annoncé qu'il allait faire une suite il y avait même un script qui a été balancé mais depuis on n'a plus de nouvelles je crois qu'il l'avait balancé en 2016 et puis après 2015 même assez peu de temps assez peu de temps après la sortie du film il avait balancé la suite avait même un nom elle devait s'appeler Gormageddon et au final on n'a plus trop de news on ne sait pas trop si ça va sortir je n'ai pas trouvé de news récente sur internet donc ouais à voir c'est une suite ce sera marrant aussi je pense mais du coup comme il a fait Guns Akimbo je pense que c'est aussi un peu lié à ça voilà donc en attendant faites de beaux rêves et si vous faites des cauchemars n'oubliez pas c'est que du cinéma wow oh 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 Sous-titrage ST' 501